Sous-titrage ST' 501 Le propriétaire du Pinkvice, le plus grand supermarché de chair fraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute, sans vouloir offenser ses femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion à contester, Oswald Queens ! Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet. Vous avez l'honneur d'avoir devant vous le pire joueur de poker de tout le grand état de Texas. Vous espérez me pousser à me montrer trop confiant, pas vrai ? En réalité, notre ami Farnam possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ah oui ? Nous sommes donc collègues ? Dans tes rêves, Queens, monsieur est propriétaire d'un casino. La vache ! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh ! Mais comment déjà ? Oh ! J'ai regardé l'autre jour encore ! Ça sonnait bizarrement. Ah là ! Je l'ai sur le bout de la langue ! Ah ! Je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas, là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de Ding Dong, Texas ? Ha 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 ! Ding Dong, c'est ça ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Ha 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 ! Eh ben, casino ou pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimilia. Amen ! À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée... Franck, un peu de respect s'il te plaît. Le cador de la restauration... Polly ! Polly ! Je possède qu'un petit bar avec quelques tapes de billard. Les clients ne boivent quasiment rien. Et ils jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly ! Comment ça se fait que je ne connaisse pas ton nom de famille ? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Ha 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 ! Les bonnes femmes ! Elles finissent même par nous piquer nos noms ! T'es vraiment trop, Polly ! Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au Laiguan pour prendre un verre et faire une partie ? Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Merci. J'adore le billard. Parfait ! Ce sera un plaisir de vous voir. Ah, vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnham ? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main ? Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Les entraîneurs réticents, comme c'est Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. Ah, sa mort me désole. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerais volontiers de payer ses frais d'avocat. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer. Avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pour quoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. Encore incroyable ! Ça fait combien de parties que vous remportez, Fardam ? Le pire joueur de tout le grand état du Texas, hein ? Queens, il va falloir commencer à défaire la boucle de ta ceinture de champion. C'est encore loin d'être terminé. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Fardam va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny ? Quelle tragédie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, bah, c'est vraiment la faute à pas de chance ! Mais je suis sûr que Fardam en sait plus que moi à ce sujet. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Ah, 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 ah ! Que Dieu te bénisse ! Le plus cinglé de tous les Texas en New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment Faut dire qu'avec sa femme Bah les bonnes femmes C'est toujours bourré de vis La sienne elle est en clinique de désintox Complètement accro au tranquillisant Voilà, c'est ça Les tranquillisants, les femmes et leurs vis Ramène du bourbon, Billy Bob On continue ? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut vous surprendre Mais c'est pas vrai ! C'est incroyable ! Et bah alors, Farnam ? La chance du débutant ne dure pas éternellement Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière J'espère que vous êtes prêts à tout perdre, cher ami Pauvre Farnam Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe Et il va repartir en ayant tout perdu au poker J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup Et bien, que voulez-vous savoir ? Les paris illégaux comme ceux arrangés par ce O'Leary C'est un vrai problème Et bien dites donc ! On pourrait presque croire que vous vivez à New York Le fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche Mais il fera pas long feu Depuis que le sport ait diffusé la télévision Les gens réclament des athlètes irréprochables Des boxeurs honnêtes Et pas de coups fourrés Violer la loi est devenu impossible Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion Ces sportifs qui vont s'acoquiner entre eux comme Alston et Helen Moore Je vois que vous avez pris un abonnement au What's News Effectivement, le fleuron de mon écurie, le champion en titre A une liaison avec la petite chouchoute de l'Amérique Alors bon, deux crétins qui tombent amoureux, ça me dérange pas Mais là, ça commence à peser sur ses performances Je pense pas qu'il en arrivera à perdre face à Yel Mais je commence tout de même à m'inquiéter Allez, on s'en refait une avant que Quince nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires Y'a pas de risque Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils Sauf si vous avez envie de perdre toutes leurs considérations Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous ? C'est sûr, il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours Ils ne comprennent rien, même pas les coups Pour ce qui est des gamins texans, je trouve qu'ils comprennent encore très bien les coups Attention Quince, là t'as affaire à un pro Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique, niveau descendance Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? A ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire Non, qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre Six ! Franchement, je ne comprends pas comment vous faites Que des garçons ? Maintenant ? Vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher d'une de vos filles Allons, Polly Les enfants, c'est sacré Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs douze ans Au-delà, bon... Eh bien, disons qu'il existe certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là Si vous voyez ce que je veux dire... Un problème, Farnam ? Si vous prenez l'idée de poser vos sales pattes sur l'une de mes filles Je peux vous assurer que je vous tuerai de mes propres mains Et si cette gamine d'une douzaine d'années C'était ta jolie petite nièce Ou encore la nièce de mon cousin Mike Et s'il se trouvait qu'elle avait disparu il y a quelque temps ? Et mettons qu'on l'ait forcé A bosser dans sa bordel Ça dévoque quelque chose ? Je ne vois pas de quoi tu parles, Franck Ne m'appelle plus jamais Franck Billy Bob Mais pour le nettoyage, c'est ça son le plus Eh bien, nettoie Non ! Pardonnez-moi pour ce spectacle, les amis J'étais loin de m'imaginer que la partie reste terminée de la sorte Tenez, prenez mes jetons Et puis ceux de cette petite merde pendant que vous y êtes À présent, si vous voulez bien m'excuser Je dois m'occuper de problèmes familiaux Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets Appelez-moi Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable Ne vous avisez plus jamais de me recontacter Sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets Vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous Signé Franck Cassidy Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin Lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnam Cher monsieur Cassidy Bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide La partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe Est bien trop violent pour un paisible texan tel que moi J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine Respectueusement Howard M. Farnam II Foutu texan Foutu texan Pour la première fois depuis des jours j'eus l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait d'arrêt Et c'était bien dommage Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé J'aurais peut-être dû me coller quelques pas Sous-titrage Société Radio-Canada Bluxade Enfin J'ai besoin de vous au gymnase Tout de suite S'il vous plaît S'il vous plaît C'était comme ça lorsque je suis arrivée Avez-vous touché ou déplacé quelque chose ? Juste le téléphone Bien, calmez-vous, je vais m'occuper de ça Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers ? Il me semble Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer Bingo Qu'est-ce que c'est ? Rien, juste un contrat fraîchement signé Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse Le contraire m'aurait étonné Clairement, ce n'était pas de l'argent qu'il cherchait Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ? Non Enfin A l'hôpital, lorsque vous êtes retournée dans la chambre pour prendre votre sac Avez-vous également récupéré votre arme ? Oui Elle n'est pas là Je l'ai remise à sa place Je préférerais éviter de reparler de ça Dommage, parce que j'ai bien l'impression qu'ils l'ont prise Avez-vousu qu'il y a bien l'autre Il ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de Hélène Moore est un cadeau d'Oléry. Sous-titrage ST' 501 On dirait bien qu'Oléry a arrangé le match entre Stone et Hélène. Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr ? Que cache-t-elle donc ? Non, les empreintes ne correspondent pas. Si Oléry a tué Dun, il l'a fait sans marcher dans la peinture, ou en portant une autre paire de chaussures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous faites ? Vous aimez les sardines ? Pardon ? Est-ce que vous aimez les sardines ? Berk ! Sous-titrage ST' 501 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 Je veux que vous appeliez la police Et que vous alliez dormir chez un ami Ne retournez pas chez vous Et surtout pas ici Je loge, je loge actuellement chez une amie Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père Très bien Vous avez la clé ? Si l'assassin n'a pas trouvé ici ce qu'il cherchait Il va probablement essayer là-bas A moins qu'il n'y soit déjà passé